Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. 38 morts, plusieurs centaines de blessés, c'est, vous le savez, le bilan des émeutes provoquées hier par les supporters britanniques au stade de Hezel à Bruxelles, avant la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Vous avez peut-être vécu en direct, comme des millions de téléspectateurs, ces scènes insoutenables et révoltantes. Les supporters italiens, qui représentent la majorité des victimes, étaient plusieurs milliers à avoir fait le déplacement en Belgique. Ce matin, ils sont rentrés dans leur pays, via l'Alsace. Quelques 150 autocars ont franchi le poste frontière de Saint-Louis. Pierre-Nicolas et Claudaïm ont rencontré des supporters de la Juve, partagés entre la colère et la résignation. Bologne, Val d'Aost, Turin, des centaines d'autobus, des milliers de voitures immatriculées en Italie ont aujourd'hui traversé l'est de la France par l'Alsace. A leur bord, des visages anonymes, ceux qui ont vu hier, sans toujours comprendre ce qui leur a rêvé. Après une nuit de repos, un coup de fil ce matin, à la famille, ils sont repartis, certains abattus, d'autres écoeurés. La majorité en colère dès qu'on leur parle des supporters anglais. Le scandale c'est qu'il avait des ferites, des blessés par terre, dans la terre. D'autres ont déjà dépassé le stade de la colère dans les autobus, personne ne chante, il y a trop d'absents. Dans celui-ci, il manque un voyageur, 23 ans, il est mort étouffé. Quels souvenirs est-ce que vous garderez de ce match ? Nous désirons beaucoup cette copie, nous l'avons payé beaucoup. Vous retournerez revoir une Coupe d'Europe ? Non, jamais, jamais. Nous avons pris trop peur, trop peur. C'est fini, mais pas seulement pour moi, pour tous les Italiens qui étaient à Bruxelles. Parmi ces hommes, certains avaient déjà vu des matchs internationaux à Athènes ou Belgrade. Tout s'y était bien passé, la Coupe qu'ils ont gagnée hier, ce soir, ils n'en veulent plus. Ils ont le sentiment d'être retombés d'eau. Et vous pensez à la Coupe d'Europe ? Quel effet ça vous fait d'avoir la Coupe d'Europe ? Les Rienfest. Les Rienfest. Cette moue en dit plus long que tous les discours, pour eux, le foot, c'était d'abord la joie de vivre. Hier soir, une partie de leur univers s'est écroulée. Ils l'ont promis. Les prochains matchs se joueront sans eux jusqu'à ce qu'ils aient oublié ce voyage à Bruxelles.